Musique de générique La faute de Niki, tu vois, elle a ouvert tous les cadeaux de Néa et maintenant au moment de tout ranger, eh bien elle s'en fiche Tu n'avais qu'à les ouvrir toi-même si tu y tenais tellement Ria, laisse-la faire s'il te plaît Mais pourquoi regardez-vous tous les autres cadeaux alors que le meilleur cadeau est la robe de mariée offerte par sa belle famille Voyons voir à quoi elle ressemble Allez, allez Non Niki, laisse-la au moins ouvrir celui-ci Je vais lui donner Tiens, ouvre Ma tante, ma tante Oh, ma tante n'est pas ici, je vais voir ailleurs Eh Sona Oui Attends un peu, on veut voir la robe de Néa Allez, viens la voir avec nous Jete un oeil ici Waouh, c'est vraiment magnifique Très jolie couleur C'est un très joli tissu Sonaqchi, viens voir Euh, Niki, s'il te plaît, non, pas sur moi, non Et donc je... Sonaqchi, viens voir la robe de Néa Sonaqchi, viens voir la robe de Néa C'est la tenue de mariée de Néa Oui, je l'ai essayé sur elle Et tu laisses Sonaqchi la porter ? Oui Niki, cette tenue est bénie En plus, c'est un cadeau du marié Personne n'a le droit de la porter sauf la mariée Comment as-tu pu la mettre sur Sonaqchi ? Maman, ce n'est qu'une enfant Elle ne comprend pas les rites et les traditions Mais oui, mon fils Elle est jeune, donc stupide Qu'est-ce qui t'a pris de poser ça sur elle ? Maintenant que tu lui as expliqué Elle ne le fera plus, n'est-ce pas ? Oh, maman, désolée Je ne ferai plus rien sans demander ton avis maintenant Écoute, Niki, tu dois savoir qu'il y a des choses qui ont beaucoup de valeur Essaie de comprendre Rien ne doit gâcher le mariage de Néa Tout doit bien se passer Ma tante, excusez-moi Moi-même, je l'ignorais Tiens donc, toi aussi, tu es jeune Tu vas aussi dire que tu ne connaissais pas nos traditions Ma sœur, cette Bengali est comme ça Elle commet des erreurs et passe son temps à s'excuser Ma tante Si je vous ai offensé, je m'en excuse Excusez-moi Bien, laissons la propriétaire de la robe l'essayer maintenant Bon, Néa, je reviens te voir plus tard Merci Je suis désolé Les propos de ma tante, est-ce qu'ils t'ont offensé ? Oui, ta tante a été un peu dure Pourquoi es-tu si triste, si tu comprends leur réaction ? C'est parce que ta mère était vexée à cause de moi Mais tu ne l'as pas fait sciemment Tu ne connaissais même pas nos traditions Ce n'est pas ta faute C'est étrange, hein ? Jusqu'à présent, je te trouvais plutôt belle femme Aujourd'hui, je réalise que tu l'es encore plus C'est étrange, hein ? J'ai toujours pensé que tu étais compréhensif Mais aujourd'hui, je réalise que tu es bien plus mature et responsable que je le pensais Tu as tellement bien géré la situation avec Niki Un beau jour Quand tu viendras ici, pour toujours Maman te dira de prendre soin de tout La maison, son fils Dev Il ne faut pas que tu parles comme ça Mais pourquoi ? J'y vais J'en ai encore pour longtemps Il ne reste plus que deux minutes Patiente Maman Le masque de beauté est censé rendre plus belle Quand Héléna l'enlèvera, elle sera comme une sorcière Sorab, la ferme Il y a un autre masque de beauté à la cuisine Va donc le chercher Au lieu de m'aider en allant prendre le masque de beauté à la cuisine Tu restes là à prendre des photos Quoi ? Sorab, vas-y Oui Oh mon dieu Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus du tout obéissants Je vais te nettoyer le visage Wow Ton teint commence déjà à avoir beaucoup d'éclats C'est super Vraiment ma tante ? Oui Tu auras du mal à te reconnaître Ma tante Tiens ça Je fais toujours tout ici Tout ça pour être belle Super Maintenant le second masque Encore ? Oui Ton visage aura un bel éclat C'est ce que tu veux non ? Tout à fait Tout le monde demandera Où as-tu fait ce traitement ? Tu es la meilleure ma tante Super Maintenant tu attends ok ? Détends-toi Chut Est-ce que ça va ? Ah ! Ça brûle ! Ça brûle ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça brûle Sorab Qu'est-ce que tu as fait ? Eh pourquoi tu me frères un peu ? Aidez-moi ! Ça brûle ! J'avais mélangé de la farine avec du piment et des épices pour frire des beignets Quelqu'un l'a vu ? Maman ça Alors ? Ah ! Non ! Non 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 ! Ne dites pas que Lave ton visage avec de l'eau puis applique la pâte de boîte centale Allez viens vite par ici Sorab Attends mon enfant Attends mon enfant Allez viens Chut Viens mon enfant Le premier traitement que j'ai fait a échoué Elle a une belle couleur Hein ? C'est très joli Essaye-la Il faut que tu laisses Néa Non maman je ne veux pas Quoi ? Tu Tu ne veux pas la porter tout de suite ? Tu ne veux pas la porter tout de suite ou en fait jamais ? Jamais Maman J'ai commandé moi-même ma robe de mariée J'ai même fait l'essayage Cette tenue ? Néa La robe que tu as commandée Porte-la un autre jour Pour ce jour il faudra porter celle-ci Non maman C'est mon mariage Et je mets la robe de mon choix Ma robe est celle d'un designer Celle-ci est bon marché Qu'elle soit chère ou bon marché où est le problème ? Cette robe de mariée te portera bonheur Il ne faut pas regarder son prix Néa La mère de Ranvir La fête avec beaucoup d'amour Et la bénit pour que tu sois heureuse Imagine un peu que tu ne la portes pas Elle va se sentir tellement mal Et puis tellement humiliée Alors pour la respecter Je dois laisser ma robe qui m'a coûté cher Pour porter l'autre ? J'ai acheté les accessoires et les chaussures En fonction de cette robe Maman Cette robe peut être la plus importante de ma vie De plus Si je la porte pendant les cérémonies Je ne me sentirai pas à l'aise Est-ce que tu peux imaginer à quel point j'aurais honte ? Ishwari Néa a raison C'est quand même la sœur de Dev Si elle doit porter cette robe Alors elle ne sera pas belle Rada, tu es donc d'accord avec elle ? Suis-je aussi censée t'expliquer la valeur de nos traditions ? Néa On ne va plus débattre là-dessus Tu vas porter cette robe, c'est tout Je ne la porterai jamais Non, jamais C'est l'heure des rasgoulas Saurab Puisque maman les a faits Je te laisse en prendre un seul Ok Asha Tu sais où sont mes guétins ? Guétins ? Ouais J'ai cuisiné des rasgoulas Et toi tu demandes des guétins ? Pourquoi ? Dis Saurab, c'est quoi des guétins ? Tu peux me dire comment ça se dit en français ? On dit des sandales Sandales ? Je les veux Mais pourquoi ? Maman, on ira en mariage de la sœur de Dev Dans nos tenues traditionnelles Hum, non jamais Mon cher, toutes les femmes ici N'ont pas encore fait leur choix Et toi tu cherches déjà quel vêtement porter ? Pas n'importe quel vêtement Des tenues traditionnelles Bengali Ah oui Et bien sûr Toute la famille Bozé en portera C'est tout Mon oncle J'avais déjà prévu de porter une tenue Anarkali Anarkali appartient à Salim Tu porteras un Sari Dakai Ton téléphone sonne ? Qui appelle ? Maman c'est un... Un patient Un patient cardiaque ? La ferme Fini d'abord ton rasgoulat J'arrive plus ? Sona, attends Je peux avoir ton rasgoulat ? Salut Je ne te dérange pas J'étais juste en train de dîner Del ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que ça va ? Dis-moi Qu'est-ce que je suis censé faire ? Qu'y a-t-il Tout allait bien Quand je suis partie pourtant ? Si bien sûr C'est juste que Nea refuse de porter la tenue Offerte par Ranvir Elle ne l'apprécie pas Le mariage va avoir lieu Rien n'a plus aucune valeur Si elle n'est pas heureuse Maman dit qu'elle doit porter cette tenue Et que c'est la tradition Je ne sais vraiment pas quoi lui dire Je peux comprendre, Dev Je sais que tu ferais tout pour le bonheur de Nea En fait, tu le fais déjà Ce que ta mère a dit est vrai Ranvir et Nea vont très bientôt se marier Le bonheur de sa famille est aussi important que celui de Nea Mais à quoi bon ? Si Nea n'aime pas cette tenue Que faire ? Je sais Je sais que Chacun a ses choix personnels On fait l'effort de donner ce qu'il pouvait Alors que dois-je faire ? Il ne faut pas heurter la famille de Ranvir Suis la tradition Et ça ira Je dois respecter la tradition Mais sans me soucier du bonheur de ma soeur Nea Dave Le mariage c'est aussi un rituel Nous sommes tenus de toujours le respecter Mais à quoi ça sert si la mariée n'est pas à l'aise avec tout ça ? Dis-le-moi Dave Surtout il faut bien réfléchir avant d'agir Car toute décision à prendre demande une mûre réflexion Et entraîne aussi des conséquences Fais-le et tu auras la réponse Ok Bye Avec qui parles-tu à cette heure-ci ? Seigneur, c'est ma tante Ah, un ami qui a quelques problèmes Rien de grave Merci, Dave Ce léenga est magnifique Il a quand même coûté environ 600 000 roupies Il a intérêt à être magnifique Cela coûte vraiment cher Il coûte le même prix qu'une voiture d'occasion Ma tante Maintenant j'attends l'avis de Niki Maman Dave m'a acheté ce beau léenga Le léenga de la famille de Ranvir N'est pas comparable à ça La mariée doit être parfaite le jour de son mariage Les gens disent que ça se passe en un seul jour Mais que les souvenirs restent gravés toute la vie Quoi ? À quoi tu penses ? Dave Tu vas rapporter ce léenga Néa ne portera pas ça Mais maman, ça fait plaisir à Néa La famille de Ranvir lui a déjà offert un léenga À partir de maintenant, Néa doit accepter sa famille telle qu'elle est Ishwari, elle a déjà accepté cette famille Elle est prête pour le mariage Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Eh bien qu'elle accepte le cadeau qu'on lui a offert Elle doit porter le léenga qu'on lui a offert Mais maman, pourquoi le porter quand elle peut avoir beaucoup mieux ? Parce que la famille de Ranvir s'est sacrifiée pour offrir ce léenga à Néa Ils le lui ont donné avec beaucoup d'amour et d'attention Il faut honorer ce geste Ce sont des bénédictions à ne pas prendre à la légère Il faut l'accepter Mais écoute, maman Tu penses aussi que ma décision est exagérée ? Non, je... Maman, je connais bien Ranvir Il n'y verra aucun problème Ne te fie pas à son silence Les gens qui n'expriment pas leurs sentiments Nous laissent penser qu'ils n'ont aucun problème Ce n'est pas vrai Peut-être que Ranvir ne dira pas un mot Mais je sais bien Qu'il sera blessé Dev, tu dois rapporter ce léenga Néa, tu porteras le léenga que cette famille t'a offert Alors M. Dixit se fait du souci pour un léenga ? Ce n'est pas drôle Je sais que ce n'est pas drôle C'est très sérieux Tu as acheté un nouveau léenga Ni ta mère ni Néa n'arrivent à se mettre d'accord Je ne sais vraiment plus quoi penser Je te l'avais dit au téléphone Tu devais bien réfléchir avant de prendre une décision Sinon, ce serait pire en prenant une décision égoïste Égoïste ? Tu penses vraiment que je suis égoïste ? Non Mais si Néa est heureuse Tu penses que le problème sera résolu Et que tu seras heureux Ça, c'est être égoïste Cela signifie que... Ta mère a raison Ranvir et sa famille doivent être respectés d'Eve C'est par les actes posés qu'ils se sentiront vraiment respectés Tu ne peux pas simplement dire que tu les respectes Ok ? Alors s'il te plaît Parle encore avec Néa Je ne crois pas qu'elle soit prête à écouter Elle n'écoute personne C'est son mariage Si elle ne peut pas être heureuse, alors... Alors c'est un problème Si seulement je pouvais aider Bien sûr, bien sûr, tu peux m'aider Tu es la seule qui puisse vraiment m'aider Viens, écoute Parle à Néa Tu es la solution à tous mes problèmes Je le sais Moi ? Oui Mais enfin, Dev Je ne suis pas aussi proche de Néa que de Niki Et en plus, c'est une affaire de famille Je ne pourrai pas... Je t'en prie J'ai besoin de toi, s'il te plaît Ria, Niki J'ai dit que je ne veux parler à personne Tu es troublée Néa, je peux te comprendre Tôt ou tard, une fille passe par là Choisir entre se soucier d'elle-même Ou alors de ses beaux-parents Tu devrais prendre une décision Qui arrange tout le monde Arrête En ce moment, je ne veux pas recevoir de leçons de morale Pourquoi s'en prendre toujours aux filles ? Et les garçons dans tout ça, alors ? Tu as raison Les filles sont... Écoute, Sona Je n'ai pas envie d'en parler D'accord Parlons d'autre chose Quand j'étais enfant, ma tante m'avait offert une poupée Je n'avais jamais vu une si belle poupée Parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'argent Si tu savais J'ai encore beaucoup de souvenirs Elle était habillée avec un beau lingard argenté Imagine un peu Ce qui s'est passé Lorsqu'avec mon frère Nous avons eu la poupée Dis-moi Eh bien On a changé les habits de la poupée On lui a mis des habits Qu'on avait cousus nous-mêmes C'était une jolie poupée Et nous l'avons mal entretenue Maman s'est fâchée Et elle nous a grondées Quand elle a découvert ça Nous savions bien que Sa robe d'origine Était plus jolie Mais... Mais ? Mais La poupée avait l'air plus sympa Avec nos habits Toute personne est belle Quand elle Quand elle le décide Néa Peu importe ton habillement Tu seras toujours aussi belle Au dieu de Ranvir Mais si tu portes le lait Nga Qu'il t'a offert Il t'aimera encore plus Je ne suis pas venue Te faire la morale sur Comment te comporter Non Je suis juste venue te dire De t'habiller ce jour Pour faire plaisir à une personne Faire plaisir à Ranvir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je savais que les lapins Étaient mignons Et très beaux Mais aujourd'hui J'ai découvert Qu'ils sont aussi malins Tu pensais que j'étais une idiote Je parlais juste des lapins Pourquoi penses-tu Qu'il s'agit de toi ? Merci J'avais l'habitude De penser que je ne pourrais Jamais t'aimer plus que moi-même Mais j'avais tort J'ai encore du travail en cuisine Et si je t'empêche d'y aller ? S'il te plaît, laisse-moi y aller S'il te plaît, laisse-moi y aller Waouh ma tante Ce sari est vraiment très beau C'est le sari de ton mariage ? Regarde ça Un nœud Il est lié depuis le mariage Maman aussi a gardé son nœud Noué comme ça Mon nœud aussi est encore noué C'est juste que la personne qui Qui a fait le nœud S'en est allée maintenant Oh mamie Papi est parti Te réservez une bonne place Pour votre prochaine rencontre C'est vrai La prochaine fois Peut-être que Je n'épouserai qu'une Version plus jeune de lui La moustache à l'ancienne De ton grand-père Je ne l'ai jamais vraiment aimé Maman Qu'est-ce que papa cherche dans le couloir ? Il a mis ses chaussures partout par terre Et il ne veut pas me dire pourquoi Achap Quoi donc ? Où sont mes sandales ? Bitjoy, vraiment ? Tu vas porter ces sandales ? Elles sont vraiment très difficiles à porter Achap Ce n'est pas parce que c'est difficile Que je vais laisser tomber Je suis Bengali Et je suis fier d'être Bengali Il a perdu la tête Maman, tout le monde a choisi ses vêtements Où est le problème ? Tu vois, j'ai pris une décision pour cette famille Nous assisterons à ce mariage En arborant les vêtements traditionnels Où sont mes babouches ? Je ne me souviens plus Quand tu les as portées pour la dernière fois Je ne sais pas où elles se trouvent Tu les as peut-être vendues S'il y avait une tradition Qui permettait de vendre des humains Je t'aurais vendue en premier Bitjoy, laisse-le Je vais les chercher Bitjoy Tu es vraiment têtu Comme ton père l'était Bola, on doit D'abord faire à manger à ma tante Avant de faire ça Madame a dit qu'elle jeûnait aujourd'hui Elle ne mangera pas Jeûne ? Non, non, elle ne jeûnera pas Il faut faire son repas Comment peut-elle rester sans manger ? Non, non Donc, que dois-je faire, docteur ? Tu fais à manger pour ma tante Non, je ne mangerai pas aujourd'hui Va donner son jus à Nea Vas-y D'accord Sonakshi Écoute d'abord ce que j'ai à te dire Tu es encore tellement jeune Et pourtant, tu as résolu un de mes plus gros problèmes Je ne te remercierai jamais Jamais assez pour ce que tu as fait Pas besoin de me remercier Nea ne voulait écouter personne Je dis bien personne J'ignore ce que tu lui as dit Ni comment Peu importe ce que tu lui as dit Tu as Tu as sauvé notre honneur Auprès de la famille de Ranvir Tu as évité que cette nouvelle relation Ne se dirige vers la rupture Et ce n'est pas pour rien Que tes parents t'ont appelé Sona Vraiment Tu es fidèle à ton nom Tu es comme de l'or pur Il faudra féliciter ta mère de ma part Et lui dire Qu'elle a bien éduqué Et bien instruit sa progéniture Mais ma tante Pourquoi vous voulez jeûner ? Ma fille La mère de la mariée Doit observer un jeûne jusqu'à son départ Tu ne peux pas comprendre maintenant Tu le comprendras au moment Où tu deviendras une mère Ma fille Ce rituel de mariage est merveilleux Quand ça sera fait Alors je ferai tout ce que tu diras D'accord ? Une fois de plus En t'adressant à Nea Ma tante De tout ce que j'ai dit J'ignore ce qu'elle a aimé J'ai pensé qu'elle se mettrait en colère Et serait vexée Qu'elle dirait que je raconte juste Des choses inutiles Mais Monsieur Dixit m'a demandé D'aller lui parler Et c'est ce que j'ai fait Dev te l'a demandé ? Oui Je ne sais pas pourquoi Il a pensé que Nea m'écouterait Comme une amie Ah Oui Et ce que je veux dire C'est que c'est bien Qu'elle l'ait fait Écoute Va te changer maintenant Veux-tu demeurer une nutritionniste Ou devenir aussi La confidente de Nea D'accord J'y vais Ces boucles sont assorties à ton Sari Merci Merci Quand arrives-tu ? Je veux te voir en tenue Bengali Dépêche-toi En attendant Envoie-moi un selfie Un sourire Très joli Magnifique Belle D'accord D'accord Elle n'est pas belle du tout Qu'est-ce que tu veux ? Tu es jalouse quand je l'apprécie Mais tu te plains quand je ne le fais pas Et si tu m'envoyais juste ta photo ? Tu sais Je veux juste te voir après tout Tu ne veux pas te préparer et partir ? Si Une minute Alors Alors patiente juste un moment Je l'envoie J'ai hâte Elles sont belles ? Euh Qui donc papa ? Les guétas voyons Elles sont belles ? Très mignonnes papa Sérieux C'est-à-dire que des guétas sont mignonnes Ne lui racontent pas d'histoire voyons Il l'air en faisant du bruit Il aurait l'air d'un moine s'il avait la barbe Concentre-toi sur tes abdos Ogre à la double personnalité Sona Nous partirons à 8h30 d'accord ? Ok D'accord papa Viens Fais-lui le même maquillage qu'Emma Malini Ma tante Fais-le pour toi-même ce maquillage Nous allons lui donner le look de Nea à Katrina Tu ne m'écoutes jamais Niki Dev mon frère Alors dis-nous comment tu trouves Nea C'est la plus belle mariée qui ne m'était été donnée de voir C'est la plus La plus jolie mariée du monde Ok écoute Tu as besoin de quelque chose ? Est-ce qu'il te manque quelque chose ? Dev Tu dois aller te préparer Exactement Dev Le maquillage c'est notre domaine Et nous allons tout gérer Mets-toi sur ton 31 Nea Remets-le en place Vas-y Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas tout gâcher Allons Et puis zut Sona viens Par ici Dis-moi De quoi j'ai l'air ? Une minute Là tu es parfaite Merci Attends une seconde Tu es encore plus belle que Deepika dans le film Piku Qui as-tu l'intention de séduire ? Pousse-toi Le plus célèbre lapin du monde Le plus célèbre lapin du monde s'est endormi durant sa course la plus importante Quel gâchis Dépêche-toi Je t'attends J'ai oublié Il faut qu'on lui pique ses chaussures Niki Vous ne le ferez pas d'accord ? Tu n'es pas encore l'épouse de Ranvir Tu es toujours notre sœur Mademoiselle Bozé Je t'ai dit que je t'attendais Sona, dis-nous Devrions-nous cacher les chaussures de Ranvir ? Exactement Dis-nous C'est un sujet très sensible Laissez-moi y réfléchir, ok ? Oui, j'ai une idée Nous allons cacher les chaussures de Ranvir dans une fosse Que nous creuserons dans le jardin Sûrement pas Le frère d'une mariée doit-il se comporter ainsi ? Chaque garçon est le frère de quelqu'un Mais cela ne l'empêche pas de se comporter ainsi avec sa copine Je vois Est-ce que cela veut dire que tu vas te battre avec moi au nom de tous les garçons ? Ça dépend Dépend de quoi ? Ça dépend si tu t'intéresses à d'autres garçons que moi Idiot, je m'en vais Qu'est-ce que tu fais ? Quelqu'un peut venir ? Depuis tout à l'heure, tu m'envoies tes photos Laisse-moi te contempler Que veux-tu voir ? Qu'y a-t-il à voir ? Je ne suis pas une grande romantique, tu sais Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que tout va bien ? Il y a quelque chose sur mon visage ? Qui y a-t-il ? Il y a tout à voir Mon tout est sur ce visage Mais il manque quelque chose Et de quoi s'agit-il ? J'ai aimé ce que tu as dit à Néa Que si elle veut être belle, elle ne devrait pas l'être pour tout le monde Mais seulement pour Ranvir Et si elle porte ce qu'il lui a offert, il saura qu'elle lui appartient Tu es une bonne personne Mais tu n'es pas de chez moi Alors ? Des fleurs ? J'ai cherché sur internet Quand tu m'as dit que tu devais te vêtir en costume traditionnel Bengali J'ai cherché les accessoires et j'ai vu ça Tu as acheté un bouquet traditionnel Bengali pour moi ? Tiens, mets-le Non Pourquoi ? C'est toi qui dois le mettre pour moi Mais... Allez Mais je... Je ne sais pas comment le mettre Comment est-ce que tu fais ? Eh bien tu aurais dû chercher comment porter un gagera Je le porte si c'est toi qui le mets Vas-y, allez Ok, ok Attends Tourne-toi Tu vois Comme ça Ok Je le porte pour la première fois De quoi j'ai l'air ? C'est si beau Tu es si belle ma fille Que les gens se demanderont comment j'ai pu avoir une fille aussi belle Si les gens te regardent Ils se demanderont comment cette fille a une si jolie mère S'ils disent une chose pareille Tu n'as qu'à les gifler Et s'ils disent cela à ma mère Tu dois les gifler aussi Je suis irritante Mais après tout Je suis ta fille il me semble Ça paraît tellement simple sur la vidéo Mais c'est différent ici C'est facile Concentre-toi Tu signes de gros contrats Et tu as peur d'une fleur Une seconde Merci Attends C'est facile Comme ça C'est fait Eshowari La belle famille de Néa t'a appelé À quand la procession ? Oui Elle aura lieu d'un moment à l'autre Mais au fait Tu sais si Dave est déjà prêt ? Bon Je vais vérifier Oui Vas-y Tu l'aides à se préparer Ah Eh yeah Eh yeah Oh Sous-titrage ST' 501 Dev ? Dev, mon fils, tu n'es pas encore prêt ? Dev ! Ma tante On a déjà pris du retard, tu sais Le cortège va arriver Je suppose qu'elle s'en ira si je n'ouvre pas la porte On parle de ta tante Oui, elle ne s'en ira pas Et si jamais elle découvre pour nous ? Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas Qu'est-ce qu'on fait ? Va dans les toilettes Oui, cache-toi dans les toilettes Dev ? Mais qui est avec toi ? Qui est là ? Dev ! Ouvre cette porte Qui est avec toi ? Je veux dire, c'est qui ? C'était la voix de qui ? Mais de quoi tu parles ma tante ? J'étais sur le point de... d'attacher mon turban J'étais comme ça... Très bien, viens On y va maintenant Le cortège nuptial est presque arrivé Tu dois l'accueillir, d'accord ? Allons Maintenant ? Non Après le mariage de Niki Tu parles comme un idiot On y va Mais enfin ma tante Garde ça pour plus tard Tiens Tiens ça Viens avec moi Allons Mais ma tante Pourquoi tu verrouilles ? Il y aura une cérémonie ici Il y aura du monde Mais... Il peut y avoir des vols Allez, viens Il se fait tard On y va maintenant Soyez les bienvenus, bonsoir Mon fils Mon oncle Est-ce que tu manges douze oeufs par jour ? Mon oncle ? Silence Mes excuses Les enfants sont vilains Ils disent n'importe quoi Allons ma sœur Ce n'est pas grave C'est une enfant Ah Mais où est Dev ? Je vais vérifier Dev Appelez-le Là Je suis Il arrive Vas-y Excusez-moi 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 Vous avez Vous avez commencé la cérémonie de bienvenue ? Vous l'avez fait sans moi ? Niki Maman Je dis ce qui est vrai Sincère salutation Je suis Niki Et ma sœur est À l'intérieur Je suis la préférée de ma sœur Néa Et maintenant Je serai aussi la préférée du beau-frère Hum Beau-frère Une photo Ah A plus Je te verrai un peu plus tard Quand j'aurai montré la photo à ma sœur Ces enfants sont un peu fous Dev ? Dev ? Dev ? Dev ? La porte est fermée C'est vraiment fermé À l'aide Excusez-moi Y a-t-il quelqu'un ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Je suis coincée dans la chambre de Dev Je veux dire la chambre de Monsieur Dixit Oh non Non, non, non Oh non, je suis vraiment piégée ici Si les tantes la prennent Ce sera un désastre Qu'est-ce que je dois faire ? Oh Je peux soit faire profil bas Soit... Non, non Si je reste ici Que quelqu'un ouvre la porte Et me voit ici Cette personne sera choquée Non, si Je peux être chanceuse Je prendrai ce risque Quelqu'un entendra et m'ouvrira Excusez-moi S'il vous plaît Y a-t-il quelqu'un pour me venir en aide ? Au secours Notre beau frère Ranvir est beau Oui Où est Sona ? Nous devons aller à la cérémonie Pour voler les chaussures Niki 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 Je suis piégée ici Aidez-moi je vous en prie Niki Ria Au secours Il est temps de changer les guirlandes Appelez la mariée s'il vous plaît Oui Oui Dev Mais où est-ce que tu vas ? Ce sont les dames qui vont aller la chercher Alors où vas-tu ? Hein, dis-moi C'est vous qui effectuerez les offrandes ? Oui, c'est moi Alors attendez Ah, on va chercher Néa Allons-y Ah oui On revient Sous-titres par Jérémy Diaz